C'était le tsunami. Jeanne, c'était notre premier enfant. Moi j'avais 25 ans, on était mariés depuis 2 ans et c'était jamais prévu d'avoir un enfant malade. Oui, un gros choc, même que je dirais violent et qui ne cesse jamais de l'être en fait. J'ai fait une bouffée délirante aiguë, c'est comme un élan de pétage de plomb. Mon psychiatre un jour a comparé ça à un volcan qui se réveille. Je ne sais pas comment a passé la tempête en fait. L'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, est né en 1963 de la rencontre entre Marie-Hélène Mathieu, le père Henri Bissonnier et les parents de personnes handicapées qui souhaitaient ne pas rester seuls et échanger sur des questions qui leur étaient propres. La revue Ombre et Lumière naît en 1968. Puis, rapidement, la permanence d'accueil et d'écoute pour les personnes concernées par la maladie ou le handicap. Enfin, est créé un service de soutien aux initiatives susceptibles de contribuer à l'insertion familiale, sociale et ecclésiale des personnes malades ou handicapées, quel que soit leur handicap ou leur difficulté. Aujourd'hui, l'OCH accueille dans ses permanences de Paris et de Lourdes 21 000 personnes par an. La revue, quant à elle, a tissé un réseau de 60 000 lecteurs avec des équipes de relais dans plusieurs villes de France et de Belgique. Un premier enfant, c'est très attendu, tout le monde l'attend. Enfin, voilà, ça doit être une bonne nouvelle. Et quand c'est une moins bonne nouvelle, on a eu, je crois, très peur de la peine qu'auraient les autres. Et en fait, on a été agréablement surpris. Je me souviens des copains qui ont débarqué avec le dîner. Le soir, on l'a su, en disant, voilà, vous êtes fatigué, on vient dîner, c'est tout. Mais je n'ai jamais oublié. Et l'OCH m'a rattrapée derrière. Je connaissais l'OCH depuis longtemps, mais moi, le handicap, c'est pas mon... Enfin, voilà, c'est pas... Et je me suis mariée, tout va bien, c'était pas mon rayon. Et puis je me suis aperçue que l'OCH s'est ouvert, en fait, à tout ce qui nous rend fragile. Et j'ai trouvé ça très beau. Et c'est comme ça que j'ai participé à la journée des mamans, à ce titre-là. Parce qu'ils avaient le souci d'intégrer, pas juste des gens qui sont dans des cases, les trisomiques, les autistes, les troubles du comportement, etc., mais vraiment toutes les personnes malades. Donc moi, j'y suis comme maman d'enfant malade. J'ai pas... Enfin, on a toutes des questions différentes, etc., mais je crois que c'est chouette d'ouvrir vraiment la porte à tout le monde. Pour le trouble bipolaire, l'une des choses fondamentales, oui, c'est de réussir à être stabilisée. Parce que sinon, quand on monte, on descend, enfin, c'est comme on... Souvent, je dis, c'est les montagnes russes. C'est extrêmement fatiguant. C'est comme si vous aviez une voiture et que vous avez une accélération. Vous vous ralentissez, vous accélérez, vous vous ralentissez. Ça fatigue le moteur. En juillet, je suis venue faire ma première permanence d'accueil comme bénévole à l'OCH, à Lourdes. Et ça a vraiment été un temps extraordinaire. C'était une période où j'étais vraiment pas bien. J'étais en perte de dépression. Et là, je me suis rendu compte que même mal, psychiquement, j'avais une capacité à être bien spirituellement et à être bien humainement. Ça a été l'une des premières grosses pierres. Et j'ai fait une petite semaine ou dix jours, je ne sais plus trop, où j'ai rencontré toute l'équipe de Lourdes, les bénévoles. Et là, la sauce, elle était prise. Et puis, je suis revenue en mai après, et puis en juillet. Et puis voilà, donc depuis 2009, je vais régulièrement. J'ai mon badge de bénévoles à l'OCH et je fais beaucoup de témoignages là-bas, à Lourdes. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cette rencontre date d'il y a un peu plus de deux ans, où j'avais été invité par l'OCH à une rencontre du groupe Pierre-François Jamais. On a pu ouvrir un nouveau lieu grâce à l'aide de l'OCH. On a aussi un accompagnement, puisque ce n'est pas tout d'ouvrir un lieu, il faut encore le faire vivre. Et on a des volontaires qui viennent y vivre et qui vivent parfois des choses difficiles. Et donc, le service écoute de l'OCH nous aide et va nous aider à l'avenir en apportant un soutien aux volontaires pour la relecture de leur expérience. J'accompagne un groupe de personnes handicapées entre 20 et 30 ans. Des personnes qui sont trop handicapées, quelque part, pour se sentir à l'aise et nouer des liens d'amitié dans la société. Et pas assez handicapées pour se retrouver à l'aise également dans un milieu de personnes handicapées. Donc, ces personnes sont souvent assez seules. Et le but, c'était de créer un groupe qui crée des liens d'amitié vraiment entre ces personnes autour d'activités. Donc, le groupe se retrouve une fois par mois à peu près. Et on fait une activité ludique proposée par l'une des personnes du groupe. C'est une grande joie, systématiquement. C'est un effort, toujours. Et en fait, c'est eux qui viennent à nous. C'est eux qui créent le contact. C'est elles qui nous portent, quelque part. C'est ma femme qui a pris contact pour la première fois pour la journée de maman. Et après, elle m'a montré la journée des pères. Le week-end de pères, moi, j'ai bien aimé. Par exemple, le week-end de couple. Les deux sont bons. C'est une bonne formule. Mais pour les pères, ça a permis vraiment de réfléchir, d'avoir le silence en soi. Une sorte de méditation, le week-end. Quelque part, c'est un réseau. Tout est ouvert. C'est ce que font, par exemple, les papas. On s'échange un peu, disons, par les recettes. Mais on s'entraide. À la suite de mon premier livre, du témoignage que j'ai écrit sur Philippine, ils sont venus vers moi pour me demander de collaborer à Ombre et Lumière. Et donc, en fait, c'est par ce biais-là que je suis en lien avec l'OCH. C'est vraiment par Ombre et Lumière. Tout passe par l'affectif, par ce qu'elle peut percevoir par l'affectif. Et donc, rien par l'intellectuel ou par le discours. C'est un défi, quoi. Parce que moi, qui suis assez intello de caractère, et même ma formation, j'ai fait des études de philo, quoi. Moi, je n'étais pas du tout dans le médico-social, les métiers paramédicaux, tout ça, ce n'était pas mon truc du tout. Et pour moi, c'est une révolution copernicienne de communiquer avec quelqu'un par le corps. J'ai coutume de dire, je crois que c'est la seule revue que depuis 20 ans je lis de la première à la dernière ligne. Et je crois que je suis resté fidèle. Et je peux dire que j'ai souvent terminé avec la larme à l'œil quand je lis cette revue. Parce que c'est probablement quelque chose qui me permet de me décaper un peu. C'est une merveille. Moi, je l'ai découvert il y a très longtemps. J'ai vu plusieurs fois dans les courriers des lecteurs des gens qui parlaient de la revue en disant que cette revue, c'était comme un ami qui s'asseyait dans leur canapé et qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient passer un bon moment avec un ami qui allait comprendre leur réalité. Et je pense qu'il y a des vertus consolantes aussi dans cette revue. La maladie nous a fait changer de rythme, c'est vrai. Et nous a fait vivre autrement, c'est vrai. Notre vie est plus fragile. Mais elle n'est pas moins belle. Je ne crois pas. Je retiens vraiment une attention. Une attention et avec une attention aux personnes. Je crois que c'est ça vraiment la particularité qui me touche dans l'approche de l'OCH. C'est que c'est la personne qui compte. Au-delà de toute structure, au-delà de tout projet, au-delà de toute initiative, la personne et l'attention à la personne. Effectivement, ce que tu vis est dur. Effectivement, ce que tu vis te fait pleurer, te fait très très mal. Mais ne t'inquiète pas, tu es quand même près d'un trésor. Et on est là simplement pour t'aider à le regarder parce que tes larmes t'aveugles et tu n'arrives même plus à le regarder. Il y a des choses comme ça qui se passent. Leur cœur est vraiment grand ouvert. Et face à ce cœur ouvert, quelque part, on n'a qu'un seul soi, c'est de l'ouvrir à son tour et ça se fait tout naturellement. Philippe Léros me disait qu'il faut y aller de cœur à cœur. Et en fait, c'est ça. Si vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes rien. Venez voir. Venez voir. Entrez. Et n'ayez pas peur. Qu'on soit handicapé ou malade ou pas. Je pense qu'il y a... Vous en sortirez plus riche que vous ne serez entré. Oui, vraiment. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ...